Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Et oui, on poursuit cette série qui touche le rôle du père dans l'épanouissement de l'enfant. La semaine dernière, on a vu les caractéristiques des enfants de 6 à 9 mois et comment papa peut justement contribuer à un sain développement de ces enfants-là. Cette semaine, on touche les jeunes, les tout-petits de 10 à 12 mois. Eh oui, jusqu'à temps qu'il arrive à sa première année, à sa première bougie, comme on dit ici. Alors, au cours de cette période, votre bébé va explorer le monde des émotions, ok? Et va apprendre à exprimer ses propres sentiments tout en interagissant avec vous et son environnement. Alors, c'est à cet âge-là, entre 10 et 12 mois, que votre bébé va développer ses petites habiletés musculaires pour manipuler des petits objets, puis accomplir des tâches de plus en plus précises. C'est en développement. Écoutez, souvent même à 10 mois, l'enfant ne marche pas encore. Alors, c'est sûr que tout son corps est en train de se développer et il est en train d'apprivoiser comment fonctionne son corps, puis il est en train de justement tout développer ses habiletés motrices. Il apprend à contrôler ses grands muscles pour des activités comme s'asseoir, grimper et tenter de marcher. Des fois, il peut faire un pas, pouf, il va tomber sur son postérieur. Et là, parfois, ça peut l'insécuriser. Nous, ça nous amuse. Et des fois, on peut se dire, oh non, 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 j'espère qu'il se fera pas mal. Alors, à cet âge, il commence à explorer le monde qui l'entoure et à développer ses propres capacités linguistiques, à faire des sons. Puis, c'est dans cette période-là qu'il va commencer à développer ses compétences sociales puis interagir avec les autres de manière plus complexe. On a hâte qu'ils disent, papa, maman, moi, mon aîné, son premier mot, savez-vous c'est quoi? Ça a été lumière. C'est incroyable. Il voulait toujours jouer avec le commutateur de la lumière. Alors, cet enfant-là, qui va être entre 10 et 12 mois, va être en mesure de montrer de l'affection avec des câlins, des bisous, des sourires. Parce que quand on va lui donner un câlin ou des bisous, il va manifester un retour. Il va sourire. Et il va commencer à reconnaître les expressions faciales. Il utilise ses doigts pour explorer. Il continue à mettre ses doigts dans la bouche, à toucher un peu à tout. Surtout s'il commence à marcher, il va vouloir se tenir touché, toucher des poignées de porte qui vont être à sa hauteur, par exemple. Et c'est pour ça qu'il va utiliser ses doigts. C'est vraiment un moyen de communication. Le toucher, c'est vraiment important à cet âge-là. Alors, il commence à se tenir debout, à marcher en se tenant sur les meubles, sur des parois qui sont solides. Parfois, ils ne sont pas tout à fait solides, surtout s'il est en visite. Tout ça, comme je vous dis, il peut tomber. Ça peut être plus ou moins dangereux. Et c'est important de le surveiller à ce moment-là. Il commence à chercher des objets, dis-je, qui sont cachés. Et il va associer des gestes et des sons à des objets spécifiques. Par exemple, si le téléphone sonne, il va savoir que c'est le téléphone. Il commence à comprendre la réaction des autres et à exprimer ses émotions de manière plus nuancée. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, son pleur peut être différent. Son pleur peut être exprimé de manière différente. Donc, il peut être plus prolongé, plus court, etc. Ses sourires, les sons qui vont accompagner son sourire. Vous allez remarquer des petites nuances. Surtout si vous l'observez attentivement. C'est sûr qu'à cet âge-là, votre bébé cherche du réconfort lorsqu'il est perturbé. Puis, il commence à comprendre les absences temporaires. Il peut se mettre à pleurer s'il a l'impression que vous êtes disparu. Maintenant, sachant toutes ces notions-là, comment papa peut le stimuler? Comment vous pouvez vous sentir utile dans cette phase de développement, cher papa? Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui vont avoir développé par leur côté maternel. Parce qu'ils en ont discuté avec des amis, avec leur maman, avec des sœurs en disant, comment tu t'es pris et tout ça. Mais papa, lui, ce n'est pas le genre de question qu'il va aller poser, par exemple, dans la salle de repos à ses amis. Quoi que ça peut arriver, mais souvent, papa n'a pas nécessairement cet instinct-là. Certains l'ont, parce qu'oubliez pas, ici, on parle de généralité, on ne parle pas d'absolu. Ce sont des points de repère que je vous envoie, ce que la littérature, ce que la science a pu observer. Mais ce qui est important, c'est qu'au travers de ces capsules radiophoniques, vous puissiez avoir de l'information et figurez qu'est-ce qui s'applique à votre réalité. Et ça, c'est important. Alors, comment papa peut stimuler son enfant de 10 à 12 mois et en même temps se sentir utile dans cette phase de développement-là? Parce que c'est souvent ça qui est important. Qu'est-ce qui va nous donner de l'assurance de jouer notre rôle de père, de prendre notre place de père? Bien, c'est d'avoir de l'information, puis de sentir qu'on s'en va dans la bonne direction. Et c'est ça qui est important. C'est de dire, oui, je sais que je suis dans la bonne direction parce que je comprends le développement de cet enfant-là, je comprends ses besoins. Un des grands défis, c'est de répondre calmement aux cris et aux pleurs de votre bébé. Parce que son cri, ses cris ou ses pleurs sont comme un système d'alarme. Ça peut être agressant, ça peut être déstabilisant ou ça peut amener à bout notre patience. Et c'est drôle que moi, quand j'étais parent, le pleur d'un bébé pouvait m'agresser. Il faut que ça arrête. Je veux régler son problème pour qu'on retrouve la paix. Aujourd'hui, j'entends un bébé pleurer, puis je le prends avec beaucoup plus de calme. Vous allez me dire, oui, mais t'as vieilli, Eric, t'as gagné de l'expérience. Oui, mais j'aurais aimé avoir cette expérience-là quand j'étais papa. Donc, il y a souvent une insécurité qui est derrière notre réaction. C'est ça que je tente de vous expliquer. Et plus on va être sécure, plus on va avoir de l'assurance, moins les cris et les pleurs vont nous perturber. C'est pour ça que quand on arrive, moi, je n'ai pas eu quatre, là, quand j'étais jeune. Maintenant, Nathalie et moi, on a quatre enfants ensemble, mais j'en avais deux. Mais quand je parle à des gens qui en ont trois, quatre, souvent ils disent rendu au quatrième, là, ça baigne dans l'huile. On n'est pas déstabilisé. Donc, c'est important de développer de l'assurance, d'aller chercher de l'information, des conseils de sagesse pour justement être le plus calme possible et lui montrer que vous êtes là pour lui, d'être là pour le rassurer. Et ce que ça va faire, ça va l'encourager à imiter vos réactions. S'il sent que vous êtes stressé, si votre bébé sent que vous êtes stressé, vous êtes inquiet, il va le ressentir. Donc, d'arriver calmement, lui donner des câlins, des bisous, lui transférer de l'affection, mais ça va le motiver à réagir positivement. C'est important aussi à cet âge-là de lui fournir des objets mous qu'il va pouvoir empiler, des objets qui ne sont pas comme pointus, qui ne sont pas dangereux, qui ne pourraient pas, par exemple, se blesser l'œil, etc. Parce que des fois, ils vont commettre des gestes brusques, les enfants, à ce moment-là. Donc, c'est important, des objets mous qu'il va pouvoir empiler, mettre un par-dessus l'autre, faire un genre de petite montagne avec, en fonction de la largeur, de la grosseur. Et vous le laissez faire, vous l'observez. Vous pouvez, après ça, le défaire et le faire vous-même. Et vous allez voir sa réaction. Vous allez aussi avoir des traits de son caractère à ce moment-là. C'est intéressant. Bon, l'idée, ce n'est pas de le choquer, mais l'idée, c'est d'observer ses réactions et de le faire en toute douceur. Ça, c'est clair. Alors, vous lui fournissez des objets mous empilés qui vont lui permettre de pratiquer la manipulation d'objets et d'acquérir plus de confiance dans ses mouvements. Plus on répète un mouvement, plus on développe de l'assurance, puis plus on apprend à le faire machinalement, mécaniquement, spontanément. Ça devient un réflexe. Une des façons amusantes, par exemple, de contribuer à son développement, c'est de placer votre bébé dans un environnement qui est sécuritaire. Bien, ça, c'est à tout coup. Et avec des contenants puis des bols de différentes tailles. OK? Et ça va l'encourager à explorer puis à pratiquer des mouvements tels que pousser, tirer, empiler. Maintenant, évidemment. Bon, s'ils sont en métal, par exemple, en aluminium, c'est sûr que ça va faire plus de bruit. Surtout s'ils les cognent ensemble. Ça va cling, cling, cling. Si ils sont en plastique, ça va faire toc, toc, toc. Donc, c'est important. C'est quoi? Il faut évaluer votre tolérance au bruit à certains sons. Donc, tu sais, un coup ou deux, ça peut aller. Mais si c'est constant, bang, bang, bang. Donc, c'est important d'arriver peut-être avec un petit jouet pour qu'il soit surpris. Là, il laisse de côté les objets qui font du bruit. Puis là, vous les tassez discrètement pour ne pas créer, justement, inutilement de tension qui va l'énerver. Alors, c'est important à cet âge-là de chanter, de jouer avec votre bébé, de stimuler ses mouvements globaux. Par exemple, s'il est sur le dos, de pousser un petit peu ses pattes, les pousser comme ça, pour que vous développez ses muscles. Vous pouvez prendre son bras comme ça, délicatement. Ce n'est pas le forcer. Il ne faut pas qu'il y ait de tension, OK? C'est juste que vous le faites, puis vous faites un sourire en même temps. Aussi, c'est important de lui parler, puis lui décrire les événements quotidiens de votre journée, de votre environnement. D'associer des mots à des actions spécifiques. Ah, papa est en train de brasser des oeufs présentement, OK? Vous lui dites, vous faites le mouvement et vous lui verbalisez des mots. Vous l'aidez à faire des associations entre des mots et des gestes. Même s'il n'est pas capable de les reproduire lui-même, son cerveau fait certains liens. Vous utilisez des mots d'encouragement pour le consoler. « Oh, je t'aime beaucoup. Oh, pauvre toi. Oh là là, ça doit faire mal. » Puis lui dire, « Ah, mais papa est là pour toi. Tiens, viens, viens te coller. » Vous utilisez ces mots-là. Vous verbalisez des mots. Vous les faites sortir de votre bouche. Premièrement, ça vous aide à vous, à vous exprimer. Et ça développe une connexion, une connexion relationnelle avec votre bébé. Des mots réconfortants qui va renforcer sa confiance, son assurance. Des mots réconfortants. « Ah, je t'aime tellement. Ah, t'es précieux pour moi. » « Ah oui, ça fait du bien de se coller. Ah, wow. J'aime ça ces moments chaleureux. » Utiliser des mots affectueux comme ça. Jouer à des jeux simples. Et souvent faire des petits coucous. Vous cacher derrière un oreiller. Et donc, à ce moment-là, un, ça l'amuse. Et ça développe son attention, son regard, son émerveillement, etc. Et donc, associer des gestes à des mots. « Ah, ah, papa va se cacher. Coucou. Ah, ah, papa va se cacher. » Écoutez, pour qu'il apprenne des mots simples. « Se cacher. Jouer. Ok, on va jouer ensemble. » On va jouer ensemble. Alors, pour que ça fasse du sens. « Ok, on s'en vient. On va travailler. On va mettre les blocs un par-dessus l'autre. » Voir que travailler, ce n'est pas juste douloureux. Il y a quelque chose de plaisant à travailler, à accomplir. Vous savez-vous quoi? Vous allez peut-être être surpris de celle-là. Mais regardez des photos de famille. Particulièrement si vous, vous avez adopté des méthodes de vos grands-parents ou de vos parents. Mais des albums de photos, c'est intéressant pour un tout-petit. Parce qu'un téléphone, il y a la luminosité, tout ça. Il peut vouloir le manipuler, tirer dessus. Mais si c'est un album de photos, évidemment, vous allez me dire, il peut déchirer la page. Mais s'ils sont capitonnés, si c'est un carton avec un genre de cellophane par-dessus, il y a moins de risques. La photo, elle est protégée. Puis normalement, le carton est assez rigide. Mais c'est de tourner les pages. Puis surtout, s'il y a une cellule par-dessus, une cellule plastique. Mais il peut toucher. Puis ça se nettoye passablement bien. Mais de lui montrer des photos. « Ah, ça, c'est papa quand il était bébé. Ça, c'est maman quand elle était tout petite. Ah, c'est maman à l'école. Maman avec un ballon. Ah, ça, c'est grand-maman. Ça, c'est grand-papa. » Alors, vous dites des mots. « Ah, soleil, arbre. » Vous utilisez les photos, tout ça, pour lui parler, lui communiquer des sons, le pointer. Et lui, il va possiblement pointer ou vouloir tourner les pages rapidement. Et là, vous lui dites « doux, 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 tout doucement. » Alors, et là, ça, ça va l'aider à associer, par exemple, des visages à des noms, des visages à des rôles et à développer ses compétences sociales. Alors, en terminant, ces exemples concrets vont illustrer, si on veut, comment vous pouvez soutenir le développement de votre bébé de 10 à 12 mois dans chaque domaine, que ce soit dans le domaine linguistique, social, donc relationnel, et dans son développement personnel également. L'idée, c'est d'avoir une approche réconfortante, ludique, donc amusante, puis éducative. Et c'est pas toujours évident. Donc, c'est important d'avoir des temps de repos, peut-être faire des siestes, vous coucher tôt, développer une bonne hygiène, une bonne hygiène personnelle, particulièrement en termes de santé, de sommeil. Et parfois, ça va toucher même l'alimentation pour donner le meilleur de nous-mêmes, parce que ces temps-là ne reviennent plus. Ça passe tellement vite. Je suis certain que vous vous le faites dire souvent, mais c'est vrai que ces années-là, ces mois-là, passent vite. Puis, ils se développent rapidement de 10 à 12 mois. C'est très rapide. Regardez, écoutez, ici, on approche le mois de mars. Et pourtant, si on pense à Noël dernier, ça semble si loin, mais c'est pas si loin que ça. Pourquoi? Parce que le temps fuit, le temps passe vite. Donc, si vous voulez discuter avec moi, me poser des questions, échanger, eh bien, sentez-vous libre et contactez-moi à coachacommercialericlantier.net. Si vous avez besoin d'être stimulé ou de vous donner des conseils ou simplement vous encourager dans le développement de votre enfant, vous m'écrivez à coachacommercialericlantier.net. Et si vous désirez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse. C'est coachacommercialericlantier.net. Eh bien, sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada